Et bien salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Enfin ça y est après toutes mes vidéos FIFA je fais enfin une vidéo en Ultimate Team Donc à quoi va servir cette vidéo ? Et bien en fait je vais vous présenter dans un premier temps mon équipe Et ensuite on va peut-être se faire un petit match ou voilà Mais dans tous les cas en fait j'ai envie de vous présenter mon équipe Vous parler un peu de ce que je fais etc en Ultimate Team Et comme ça vous allez pouvoir m'aider dans les commentaires parce que je suis vraiment vraiment nul en Ultimate Team Mais j'ai envie de me lancer un peu dedans parce que j'aime bien quand même le concept etc Donc moi il faut savoir que j'aime beaucoup faire des équipes de Ligue 1 Ça se voit voilà là j'ai une équipe que de Ligue 1 Après les remplaçants c'est vraiment pas exceptionnel Mais c'est parce que voilà j'ai commencé il y a très peu de temps Vous avez pu voir mon ratio c'est 4 victoires, 0 nul et 7 défaites ou un truc comme ça Donc c'est vraiment très peu en match et c'est vraiment aussi pas très bon Mais bon voilà mon objectif c'est de progresser Donc c'est pas ici que vous verrez le meilleur joueur du monde Mais justement je vais progresser et ce serait bien que vous suiviez ma progression avec moi Donc déjà Florenzi, ce que je peux dire c'est que le côté droit est très très bon Florenzi et Jason Martins sont extrêmement rapides c'est vraiment super Après j'ai Benzema, bon pas en Ligue 1 mais je l'ai paqué Et franchement voilà quand t'as Benzema t'es obligé de le mettre dans ton équipe Ludovica Jork, bon il est pas exceptionnel J'aimerais bien le remplacer par Ben Yedder Ensuite pareil pour Borijo mais je sais pas trop qui mettre à gauche Je vais voir un peu plus tard ou si vous avez des idées dites le moi en commentaire Ensuite Sanchez Aouar dans l'axe, enfin dans le milieu central Pour l'instant ça me suffit, après peut-être que je verrai pour avoir des meilleurs joueurs Kimpembe en défense centrale avec Da Silva Da Silva peut-être que je le changerais mais pour l'instant les deux font le taf Kimpembe est très bon donc ça va Et Juan Bernat en défenseur gauche c'est parfait aussi Et puis en gardien, Meignan il fait vraiment le taf donc j'ai pas à me plaindre Ensuite vous pouvez voir du coup que mon collectif il est à 94 Forcément j'ai un trait noir Noir j'allais dire, un trait rouge parce que j'ai Benzema Après voilà dans le futur pourquoi pas adapter l'équipe à Benzema Ou même retirer Benzema c'est pas grave je pourrais leur vendre etc Et comme on peut voir 79 de notes Le logo Vitality parce que j'aime pas mal l'équipe Vitality Et ensuite ASSE Legend pourquoi parce que j'aime l'ASSE Mais bon dans le futur peut-être que je le changerais je verrai J'ai le logo de Saint-Etienne on peut le voir là dans le fond Mais bon voilà ça fait un peu voilà je l'ai créé il y a longtemps mon club Et ça fait un peu kikou quand même de dire ASSE Legend Voilà donc ce que je vais faire c'est que tout simplement Bah on va parler un petit peu de mon club tout ça Ensuite je vais me lancer un petit match Et puis voilà comme ça au moins je vous aurais présenté un peu tout mon Ultimate Team Donc voilà bilan 4-0-7 comme je vous ai dit J'ai 21 000 de crédit J'économise un petit peu justement comme je vous ai dit pour acheter à War Euh Benyeder Dans les objectifs j'ai pas vu Mais du coup j'ai quelque chose Donc c'est ça voilà Ah oui c'est parce que j'ai fait un match amical Donc je récupère 100 crédits c'est toujours ça de pris Ensuite vous allez me dire pourquoi tu vas pas dans ta boutique T'as des notifications C'est pour la simple et bonne raison que j'ai envie de me faire un petit pack opening en vidéo Donc je garde tous mes packs Euh donc je garde ça je garde ça Ensuite euh quand je vais dans jouer Donc en Division Revolts je suis rang 3 Je vais essayer de finir rang 2 J'aimerais bien finir rang 2 Donc je vais jouer un petit peu Là je vais faire un match de Division Revolts avec vous Donc voilà et puis ensuite Euh ben je vais vous faire voir un petit peu mon stade Un petit peu voilà c'est vraiment basique de chez basique Euh pourquoi parce que ben voilà Les maillots euh c'est des maillots que tu gagnes un peu simplement Ma balle j'en ai pas d'autres donc c'est ça Mon logo par contre Vitality j'aime beaucoup donc je l'ai gardé Ensuite au niveau de ça j'ai pris Ça c'est des euh un thème du stade c'est tout basique c'est l'ours Le logo bon Saint-Etienne Là voilà c'est pas exclu je le change non plus Euh donc voilà Ensuite euh les abords du stade j'ai mis Euh ah non c'est on a pas mais c'est la structure J'ai mis les sièges en noir Et euh les couleurs de du stade J'ai soit noir soit orange et pêche Je sais pas j'aime bien je trouve ça beau comme ça Mais après quand je pourrai je changerai mon stade Mais j'ai pas envie d'acheter un stade je vais attendre de l'avoir dans un pack Voilà pour ce qui en est du coup bah du Division Revolves Euh si vous voulez savoir d'autres choses n'hésitez pas à me le dire Après euh je peux aller voir aussi dans mes joueurs Tous les joueurs que j'ai euh pour vous faire voir un petit peu quand même Parce que j'ai quand même paqué d'autres joueurs Euh je sais pas comment on voit pour euh ça doit être dans mon club Ouais voilà ça je pense que là on doit voir tous mes joueurs voilà Euh bon ça c'est les joueurs de près mais ça va en vrai hein j'ai quand même paqué euh Miktar Young Euh j'ai quand même euh Ginter, Davis, André Gomez Voilà j'ai quand même des joueurs assez assez cool Mais euh mais euh bah voilà pour ma Ligue 1 il me sert à rien D'ailleurs je suis en train de me demander je vais aller voir Euh action Ah c'est un invendable je crois Il me semble que c'est un invendable Ouais ça doit être un invendable Lui action Euh ventre à pied de comparé prix du coup Combien il vaut lui ? Ouais il vaut 1000 Bon ça sert à rien du coup Mais ouais Miktar Young en vrai si un jour je fais une équipe Pourquoi pas de euh bah de euh Serie A Euh ça fera un très bon joueur Donc voilà du coup on va se diriger vers le euh bah vers le Division Revolts Et puis euh je vais lancer tout de suite les gars Allez donc on part avec cette équipe bien entendu hein Franchement en vrai sur le papier ça fait une équipe convenable hein Pour euh pour jouer en Ultimate Team Euh moi je trouve que les points faibles entre guillemets c'est Bourijo et Ajork Même si ça reste des bons joueurs mais bon Euh ça reste quand même des joueurs à 60 et quelques 70 et quelques de général Donc euh bah c'est toujours mieux d'avoir des joueurs à peu près à 80 Après moi je sais que Il y a aussi beaucoup les gestes techniques Euh pieds forts etc Qui rentrent en jeu Ok bon franchement son équipe est jouable Euh qui rentrent en jeu ça rentre beaucoup en jeu Donc dites moi en commentaire beaucoup aussi Voilà si par exemple moi je veux prendre Ben Yeder Mais dites moi ouais lui il vaut mieux le coup Parce qu'il a plus de gestes techniques plus de ci plus de ça Allez du coup on est à domicile en plus Donc euh bah c'est parti hein Ah ok Il a appuyé sur start Je sais pas ce qu'il fait Ah il va peut-être faire des changements je sais pas Allez première occasion Oh c'est à côté dommage 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 Première action Ok donc il a remplacé qui Walcott Il a fait rentrer Ramos Ramos Sergio Ramos Parce que du coup il rentre pas du tout dans son effectif S'il a fait rentrer Sergio Ramos Parce que Sergio Ramos c'est un joueur espagnol Qui joue dans le championnat espagnol Alors que lui il a une équipe anglaise Moi aussi je vous ai pas dit mais je suis en div 6 Donc c'est pour ça hein franchement les joueurs Enfin les mecs que je joue sont vraiment pas extraordinaires non plus Donc euh voilà si jamais je gagne assez largement c'est pour ça Oh l'arrêt qui m'a fait C'est euh c'est que bah voilà en général en div 6 J'arrive quand même à m'en sortir Sauf quand les mecs ont des équipes de tarés mais sinon ça va Oh Benzema Oh cette frappe Magnifique Bon mais qu'est-ce qu'il a toujours faire start Bon je vous reprends juste après Je vais vous faire voir le ralenti Est-ce qu'il est magnifique là Allez reprise du match Je pense qu'il va passer Attendez Oh il a passé Oh dommage Elle est magnifique cette frappe Comme je vous disais en vrai Benzema dans un effectif comme ça Il fait énormément de bien Parce que bah franchement voilà Il peut sauver des occasions comme ça Avec une frappe Magnifique Venue d'ailleurs Donc voilà Si on peut gagner ce serait bien On va essayer de pas se prendre des buts là Bien joué Kimpembe Franchement par contre Kimpembe si vous commencez le jeu Et que vous voulez faire une Ligue 1 comme moi Je pense pas qu'il coûte très cher Et il est extrêmement bon pour le début C'est tenté Mais il veut tout le temps faire start Je sais pas pourquoi Bon bah depuis tout à l'heure là Il se passe plus grand chose Mais bon Faut dire que Bon il produit pas énormément de jeu en fait Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué Oh il m'a raccroché Ça va être le seul match Je sais pas si on peut voir les précédents matchs Vous allez voir Ça va être un des seuls matchs Qui va se finir sur un score Avec pas beaucoup de buts Alors que d'habitude Tous mes matchs quasiment Ils se finissent à A chaque fois ils se finissent à je sais pas combien Ohlala Benzema il est magnifique Qu'est-ce qu'il est bon Benzema les gars Mais du coup ouais A chaque fois ça finit en 5-4 En 3-2 Et là Là il n'y a pas énormément de buts Pour vous dire Mon dernier match que j'ai fait A la mi-temps il y avait 3-2 Et ça a dû finir en 5-4 Ou un truc comme ça Bon bah toujours le même qu'on attend Au niveau des stats les gars Je vous ai pas fait voir Mais soit je vous mettrai un petit screen Soit je vais vous dire Mais il y a un tir lui il me semble Et moi je dois avoir 8 tirs Donc voilà franchement Le score est totalement mérité Puis je pense que ça doit se voir au match C'est magnifique C'est magnifique Franchement c'est super Parce que Lui je sais pas si ça se voit Mais il fait beaucoup de dribbles Moi je joue très simple Et puis voilà Bah voilà les gars On a gagné Parfait Bah du coup on va s'arrêter là dessus On va s'arrêter sur Imperfect J'espère que ça vous aura plu Vous avez vu un peu comment je joue Alors là je me vente pas du tout Mais voilà j'ai gagné 3-0 Je vais vous faire voir un petit peu mon classement Etc Mais voilà Je ne suis en aucun cas fort Parce que la preuve Mes carrières managers jouent en légende Etc Si j'étais vraiment fort Je mettrais en ultime Je mettrais le mode compétitif Là si je mets le mode compétitif Je galère etc Donc voilà Mais Mais en fait J'ai redécouvert le Le fut Et Je sais pas J'étais agréablement surpris Dans le sens où Bah j'ai bien aimé quoi J'ai bien aimé J'ai accroché Et là du coup j'ai envie de me faire une petite équipe De pas me prendre la tête Parce que j'ai quand même des potes Qui se prennent beaucoup la tête Avec le fut champ etc Mais j'ai pas envie de me prendre la tête Moi je fais mes petits matchs Tranquille Si je gagne Si je perd Bah voilà Si je gagne tant mieux Si je perds tant pis Et après bon voilà Si FIFA c'est un jeu de foot Dans le foot Il y a toujours des surprises Il y a toujours des trucs injustes Moi je sais que des fois Tu tires 40 fois Tu mets un but Et il le met Qu'il va tirer 2 fois Il va mettre ses 2 buts Et tu vas perdre de 1 Donc voilà Ça je pense que vous reconnaîtrez Et puis en plus Un autre indicateur Qui prouve que je suis pas extrêmement fort Bah c'est que j'ai 7 défaites Pour 5 victoires Donc voilà Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me donner des conseils Et des joueurs Pourquoi pas de Ligue 1 Qui sont vraiment bons En commentaire N'hésitez pas à liker Et à vous abonner Pour plus de vidéos Et puis moi je vous dis à la prochaine N'hésitez pas également A aller me suivre sur Twitch Je vais essayer de faire Pas mal de live Sur Twitch Parce que je sais que Live sur Youtube C'est Je préfère quand même live sur Twitch Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitch C'est Même Même photo de profil Même nom Joue à REC Et puis voilà N'hésitez pas Moi je vous dis à la prochaine Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz